Oui, chin chin. Alors c'est vrai que ça fera plaisir Olivier parce qu'on n'a jamais été aussi près de l'apéro. Et la question reste posée, pourquoi quand, avec modération bien sûr, on trinque, on s'exclame avec joie ces deux onomatopées qui rappellent le bruit des flûtes qui s'entrechoquent ? Stéphane, je ne voudrais pas enterrer déjà votre chronique qui vient de démarrer, mais justement, est-ce que ce n'est pas l'explication de la formule ? C'est-à-dire, on dit chin chin pour imiter le bruit des vers ? Eh bien non, justement, sinon ce ne serait pas de jeu. Ce n'est pas du tout ça, en tout cas pas totalement. En 1900, lors de la campagne de Chine, un contingent de soldats français se trouve dans la région de Canton. Pour inviter des hôtes à boire, on dit, je vous en prie, soit en version originale, chin chin. Une fois rentrés en France, les militaires gardent cette façon de trinquer et une mode élancée, tout le monde dorénavant dira chin chin. Notez, et c'est amusant que pour dire chin chin en Chine, on dit gambay. Au Japon, faites très attention, si vous dites chin chin, ça veut dire pénis, pénis. Quand on trinque... Vous l'avez doublé, c'est bien. Quand on trinque au Japon, on dit plutôt gambay. Notez qu'à l'origine, on trinque violemment en entrechoquant les vers pour que les liquides se mélangent. Vous connaissez évidemment la raison. Au Moyen-Âge, les empoisonnements étaient légions. Ainsi, on limitait les risques. C'est la même raison qui veut que quand on boit la première gorgée, on se regarde dans les yeux pour éviter qu'on mette un liquide dangereux dans votre boisson. C'est plus convivial, mais en même temps, la confiance règne. Vous saviez, hein ? Et puis, alors, les gens disent bêtement, si on ne se regarde pas dans les yeux, c'est 7 ans sans sexe. Je ne vois pas le rapport, d'ailleurs. Mais c'est en fait, c'est lié à une tradition ancienne qui fait qu'on faisait en sorte que les liquides se mélangent pour être sûrs que l'autre ne vous avait pas empoisonné. Et on vérifiait ça dans le regard de l'autre. Très, très, très beau numéro du mot de la fin. J'avais oublié le titre de cette chronique qui pourtant va de soi. Stéphane, c'est merveilleux. Replongeons-nous quand même dans la magie du Japon. Et être un con. Qu'est-ce que vous me diriez, Stéphane ? Kampai ! Non, 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 non ! Dites-moi ! Ah oui, non, oui, non ! Ben oui, au Japon, on a raison. Ben oui, Kampai, il a raison. Kampai, j'ai essayé de vous piéger, je me suis piégé moi-même. Ils ne font pas dire chin-chin au Japon. Car chin-chin signifie Stéphane, rappelons-le. Pénis. Ben voilà, pénis, pénis. Merci. Merci.